L'habitant de la Terre, bonjour, bonsoir, c'est Bross Livre aux Manettes et je vous retrouve pour Monster Hunter World et nous venons de défoncer le dragon immeuble même si tout ne s'est pas passé comme prévu ce qui m'a permis de débloquer ce que vous voyez présentement à l'écran je suis content de vous retrouver justement pour vous donner un petit aperçu de la suite de nos aventures en montage de standing vous voyez qu'on était dans un espèce de dortoir tout pourri et en montant de range chasseur et en montant de notoriété et en se battant pour la première fois avec le nerf gigante et en grimpant sur les burnes du dragon immeuble et bien nous avons obtenu ce somptueux appartement privé le luxe, vous voyez, le luxe des petits arbres, des petites plantes pour empoisonner volontairement toutes les créatures mammifères à sang chaud ou à sang froid locaux, locales, je ne sais plus parler petit x qui peut faire des boules de merde et un petit bureau qui donne directement sur la baie avec l'aquarium c'est stylé, où nous allons pouvoir très probablement collectionner des trucs même si pour l'instant vous voyez que c'est un peu vide en tout cas ce qui est certain c'est que c'est bien sympa de disposer de quelque chose supplémentaire à titre personnel pour agrémenter notre quotidien voyons ce que petit x a à nous dire j'ai chaque rayment après aujourd'hui, j'espère vous accompagner lors de votre prochaine sortie bah écoute, si t'es content c'est bien magnifique voyons également ce que notre chambelan a à nous dire pendant qu'il astique notre katana en tout bien, tout honneur puis je vous accompagner jusqu'à l'aire d'entraînement maître euh non, moi je voulais juste les extensions et bonus parce que je voulais changer de tenue et euh, en l'occurrence c'est tout ce que je voulais donc on va aller voir le coffre plutôt je pensais que c'était le chambelan qui s'occuperait de ça mais en fait, pas du tout on va changer notre apparence enfin, non, pas notre apparence hop, on va changer surtout notre look les enfants notre look voilà, armure spéciale, excusez-moi c'est terrible hop on va euh, se mettre donc de nouveau en armure de samouraï pour changer un petit peu, voilà on aime bien on aime bien se mettre des armures spéciales ça fait plaisir de temps en temps ça, ça allège un peu l'ambiance et puis ça m'évite pendant que les oui tout à fait assistante ça m'évite en plus d'avoir des réflexions des gens Kevin qui passent par là et qui voient que oui, on est stuffé avec des trucs qui sont faits pour avancer gravement plus vite dans le scénario principal alors on s'était laissé je vous le disais nous étions en train de coller une branlée au dragon immeuble et maintenant que le dragon immeuble a tout pété dans la brèche on va pouvoir se rendre au grand ravin et ça va être notre objectif du jour évidemment on a quelques quelques trucs à voir vite fait avant vous voyez que les gens veulent nous parler donc on va le faire et puis on y va direct bienvenue chasseur il paraît que tu vas te frotter une bestiole antipathique bon en fait chère madame c'est tous les jours que je fais ça j'ai de nouveaux articles en stock ah et bah écoutez c'est bien aimable à vous j'espère que tu trouveras ton bonheur tu peux jeter un coup d'oeil et bah parfait parfait on va regarder vite fait ouais sachant que très clairement c'est nettement moins intéressant que ce que j'ai là et l'armure du défenseur bah on l'a déjà stuffé donc pour le moment c'est pareil c'est nettement moins intéressant que ce que j'ai là puisque vous avez vu que les protections physiques on passe de même sur une armure d'os on passe de 6 à 50 donc pour le moment on va rester tel quel on apprécie bien se rendre la tâche un peu plus facile je ne vous le cache pas parce que je ne suis pas du tout pour l'instant là pour la performance on le fera par contre ça j'y tiens dès qu'on aura la possibilité de commencer à avoir des boss un petit peu plus coriaces de toute manière au bout d'un moment notre stuff trouvera trouvera son maître comme qui dirait et on sera obligé de trouver mieux et d'aller farmer et ben comment découpons couramment voilà mangeons et là dans ces cas là on fait allez une surprise du chef on change alors oui c'est pas toujours au petit mais ça m'amuse voilà vous avez vu que les petits chats sont de retour pour mettre des manchons aux pattes de poulet et on est ravis évidemment on est ravis on a gagné de la vie on a gagné plein de trucs on est content bien parlons à notre assistante à moins que le chat ait quelque chose à nous dire en particulier oui tu veux bien m'aider à trouver de nouveaux ingrédients pour la cantine miaous allez je suis sûr que chat te branche et bien il suffit de t'inscrire au quai de poisson accro extermination dans le désert de l'émane et bien pourquoi pas les ingrédients sont intéressants à récolter il faut le faire dans la mesure du possible donc si si vous voulez si vous voulez qu'on les fasse on le fera quand on aura terminé on aura un menu aussi musclé que les biceps de rajong très bien faire en sorte que méga puisse récupérer les marchandises sans risque miaou je compte sur toi parfait abattre 7 gajots et abattre 7 vespoïdes très bien très bien ah il a encore des missions ok et bien on va prendre toutes les missions pas de problème voilà il a plus rien à nous donner mais tous les ingrédients qu'on pourra récupérer après pour la cantine seront bons à prendre on fera ça plus tard en revanche ça y est on a mangé petit x on a mangé on va pas remanger une deuxième fois allez dit l'assistant partons en expédition dans le grand ravin oh j'ai la chair des poules putain qu'est-ce qu'elle est chiante c'est parti donc notre mission évidemment est la suivante on a complété tout ce qui se faisait au rang 4 donc tenter l'impossible vous ne pouvez pas refaire les missions déjà complétées alors qu'est-ce qu'on fait si on peut se rendre nulle part en dehors du grand ravin je pense qu'il faut qu'on passe par là voyons on part en expédition pour le grand ravin et nous y voilà découvrons le grand ravin qui est une nouvelle zone débloquée on a déjà découvert la forêt ancienne le désert des termites et c'est une troisième zone qui s'ouvre à nous avec ses monstres ses particularités et probablement son environnement hostile donc on va voir ce que ça donne je ne connais absolument pas la région encore une fois je suis total newbie j'ai à peine 10 heures de jeu sur cette licence oh sympa traverser la fissure du grand ravin et ben déplaçons nous oui effectivement ça déjà c'est pas mal ouais c'est c'est l'endroit en fait c'est un passage que nous a frayé le Zora Mark Daros mais c'est un petit peu le style local de la mission précédente en fait à mon avis on doit pouvoir traverser en passant par là ah bon chasseur savon waouh vise un peu la taille de cette fissure note pour plus tard ne jamais sous-estimer la puissance dragon ancien bah t'as vu la gueule du monstre le truc il fait 40 mètres de haut tout ça m'a fait réaliser que je dois faire le point d'abord je dois en apprendre plus sur cette fissure oui ok et ben c'est bien bonjour chasseur alors que penses-tu de ce monstre noir la première fois de la baliser nerguigante tu veux dire la baptiser papy oui c'est bien ça et bien nerguigante effectivement j'avais compris que c'était ce boss là mais je ne savais pas que j'allais le rencontrer si tôt il semble capable de se générer pour soigner ses blessures ça n'est pas très rassurant tu veux dire régénérer papy oui 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 bien et il me dit la même chose ensuite il radote et ben on va continuer charmante de la quatrième je ne sais pas comment je dois le prendre mais on va lui parler ah bon vise un peu la brèche qu'a laissé cette bestiole ouais 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 effectivement on va y aller vu qu'on est en expédition c'est des moments bien sympas les expéditions moi j'aime bien rien n'arrête le Zora Magdaros on ne l'a même pas ralenti ah bah il doit y avoir quelque chose d'important de l'autre côté j'espère que c'est pas sa boeuf qu'il n'est pas parti comme les saumons frayés de l'autre côté du ravin parce que j'ose même pas imaginer la taille de ça ouais j'avoue ça fait un peu gigantesque effectivement c'est super balèze continuons j'aime beaucoup les environnements dans Monster Hunter World attention à ne pas tomber t'inquiète pas assistante j'en ai vu d'autres je me suis fait asperger de caca par des monstres dernièrement donc on se rapproche à ton avis bah écoute vu que j'ai une petite croix qui s'affiche dans mon scénario oui je pense qu'on se rapproche traverser la fissure du grand ravin le plateau de corail d'accord non mais j'ai plus 14 ans putain mais qu'est-ce qui m'a qu'est-ce qui m'a foutu d'assistante pareil oh 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 qu'est-ce que c'est que cette merde allez déteste-toi oh punaise et bah voilà vous voyez on m'avait dit de ne pas prendre une assistante déjà les assistantes parlementaires ça fout rien mais alors les assistantes de Monster Hunter c'est encore pire je le connais pas ou je la connais pas mais en tout cas on fait une nouvelle rencontre au fin fond de ce trou poste de recherche et bah on est dans un poste de recherche le scénario l'a dit voyons t'écoute pas capitaine de la 3ème flotte les Randoran en elfique ça veut dire je me la pète bonjour ça y est tu es réveillé te souviens-tu de ta chute mais là quelqu'un vous a trouvé inconscient dans le val et vous a transporté jusqu'ici félicitations tu as trouvé la 3ème flotte je suis son chef pour peu que cela veuille encore dire quelque chose et ceci est notre poste de recherche notre flotte est entièrement constituée de chercheurs à quelle flotte appartiens-tu et arrête de me mais s'il te plaît ah d'accord comment t'y es-tu pris pour arriver jusqu'ici qu'est-ce qui s'est passé dans le grand ravin comment te dire ah je vois le dragon immeuble oui ce Zora McDaro c'est le dernier en date à avoir fait la traversée il y en a plusieurs et il a franchi le grand ravin quand vous avez tenté de le capturer et bien on dirait qu'après tout ce temps nous allons faire enfin ce pour quoi nous sommes ici voilà qui est stimulant bien ne perdons pas de temps nous allons retrouver la trace du Zora McDaro une expédition sur le plateau de corail pourrait se révéler fructueuse quand dis-tu pour les raisons évidentes c'est ainsi que nous appelons la région environnante bah c'est-à-dire que nous sommes sur un plateau et il y a du corail bon bah oui ok une exploration méthodique du plateau voyons devrait nous révéler tous ses secrets ne soit pas si sarcastique c'est une bonne idée bien sûr que c'est une bonne idée puisque c'est la mienne allez file va coiffer des poneys bah vu qu'on est là à cause de tes conneries maintenant on va faire ça visitons un petit peu et toi accepte cette amulette oh putain il y a des roumains ici ah non c'est des gnomes c'est un gnome nosferatu c'est presque pareil et toi accepterais-tu ceci c'est une amulette l'objet de toutes mes recherches en l'équipant tu devrais pouvoir améliorer l'un des talents de ton équipement et même en obtenir un nouveau depuis notre arrivée sur le plateau de corail je me consacre à l'étude des techniques de fusion des anciens vivériens euh ouais ce fulon est pénible mais j'ai enfin réussi à créer l'amulette que voici et bien ok mamie oh je ne suis pas si vieille je n'attendais qu'une chose qu'un chasseur puisse l'exayer sur le terrain prends donc cette amulette je te dis et prends-en soin très bien collier de défense les amulettes sont des pièces d'équipement qui activent des talons d'accord vous ne pouvez vous équiper que d'une seule amulette à la fois pour créer des amulettes vous devez forger dans le menu de la forge très bien et il est possible de les améliorer j'ai bien compris on va essayer de s'en équiper je veux dire s'en occuper mais c'est presque pareil alors équipement comment on fait pour s'équiper d'une amulette les enfants comment on fait voilà peut-être ici non info talent est-ce que c'est ça dont elle me parlait alors attendez on va essayer de se mettre en talent par exemple sur ça info talent très bien je peux pas aller sélectionner je pense que c'est des talents qui sont déjà équipés sur mon armure mais imaginons je ne sais pas que je veuille faire autre chose dans ma sacoche est-ce que se trouve l'amulette en question non je n'ai pas l'impression bon et bien écoutez ça va être le défi du jour pour ceux qui voulaient éventuellement m'expliquer à quoi sert une amulette comment l'équiper et comment comment en plus on pourra s'en servir et quelle est sa utilisation n'hésitez pas à me le dire ça sera déjà notre première question quand le léchiata a percuté notre dirigeable d'origine on s'est écrasé le nez en premier d'où notre position actuelle d'accord maître Yoda mais c'était plutôt une bonne chose puisque ça nous a sauvé la vie comme quoi les désastres ont parfois du bon parfait et bien organisons une expédition sur le plateau du corail vu qu'on est là et que ces gens sont là profondément ennuyeux ah par contre qu'est-ce que c'est que ce petit ce petit icône bizarre là alors c'est pas celui-là peut-être un truc qu'on n'a pas vu on va aller voir voilà ça sera peut-être juste en dessous ah monsieur Petix c'est rien c'est mon palico et bien voilà collier de défense on a réussi à trouver comment ça fonctionnait je sais pas pour l'instant à quoi ça sert mais dégâts physiques réduits oh et bien c'est une bonne chose c'est un objet en plus voilà on a bien fait de faire ça vous voyez finalement de temps en temps j'arrive à faire des trucs un peu moins pourris donc le poste de recherche on le connaît rendons-nous au plateau de corail et partons en expédition les enfants on a découvert deux zones simultanément même si le ravin n'était pas vraiment une zone c'était on va dire un prémice à la zone suivante si j'ai bien compris en tout cas ce qui est sûr c'est que chaque environnement même les environnements intérieurs du jeu me fait kiffer on dirait qu'un monstre connu sous le nom de Tsitsiyaku rôde dans le coin c'est ça que t'es en train de me dire euh et bah je sais pas si on va retrouver les traces des horaires de Mcdarrow chère assistante mais arrête de me parler par signe veux-tu t'exprimer correctement repérer le Tsitsiyaku et chercher un site pour le camp ouais je peux pas sauter comme ça par contre B ah si et bien voilà de l'herbe des neiges appelée aussi cocaïne une herbe extrêmement intéressante les champs un champ exciteur est-il comme ici requis pour la création de téléportogènes ok et les noix explosives les champs paralysi ce que c'est que cette merde ouais il y a des trucs on aurait on aurait mieux fait de les déplacer dans notre coffre oui je sais on a pas fait le ménage de notre inventaire avec notre dernière mission c'est pas bien les enfants c'est pas bien du tout donc on va laisser cet objet pour l'instant c'est pas grave mousse aquatique oh des échofactes où est-ce qu'on voit les échofactes les enfants ah ici on va faire très attention par contre c'est pas les biches qui m'inquiètent allons suivre ces traces effectivement j'ai l'impression que la région est fréquentée par des trucs pas très cool noyau rouge bon ça ça reste j'en ai déjà plein de noix perforantes donc on va se calmer par contre du miel j'en ai pas ou du moins j'en ai pas beaucoup tu vas te calmer oui qu'est-ce que c'est que ces merdes voilà tu vas te détendre oui qu'est-ce que c'est que cette agression on dirait des mini kulouyakou wow voilà un peu de respect oh là là je suis édule non mais attends ils sont trop bien bon bah voilà écoutez si vous voulez qu'on ratisse il n'y a pas de problème ils ont le même bruit qu'un cheval en fait c'est très bizarre ça s'appelle des quoi des chameaux c'est un petit peu comme des chameaux mais moche en tout cas ça donne des pots chameaux et je sais pas si on pourra s'en servir pour nettoyer ses lunettes comme les chameaux mais peut-être qu'on trouvera une utilité je sais pas on offra des slips peut-être que c'est un ingrédient important pour une armure qui sait en tout cas j'ai rien demandé je me suis fait agresser c'est pas de ma faute vous le savez je suis un défenseur de la flaune et de la fleur tant qu'elle est morte elle ne me dérange pas c'est la logique Monster Hunter très bien on me dit de monter par ici j'ai un peu peur qu'est-ce que c'est que ce raptor vénère qui fait de la lumière ah c'est ça le Tsitsiyaku d'accord bon et bah on y va ah non il me dit pas de le tuer d'accord il me dit juste chercher un site pour le camp et bah c'est ce qu'on va faire on va essayer de trouver un point en hauteur vous avez vu que les raptors sont vénères dans le coin bien et bah je sais pas si ça suffira comme endroit pour faire un camp mais en tout cas moi perso ça me paraît pas mal après les navicioles n'ont pas l'air de cet avis on continue notre exploration les amis on est bien pour l'instant qu'est-ce que c'est que ces crapauds oh ils sont chelous en tout cas c'est très joli regardez ils font des ils font des trucs dans l'eau en tout bien tout honneur j'ose espérer allez est-ce qu'il y a des endroits qu'on n'a pas fait sur la carte peut-être par là tiens alors est-ce qu'on peut grimper par ici non il faut qu'on descende puis qu'on monte en fait il y a des aspérités à tous les étages donc c'est vrai qu'on évite un peu paumé on descend on monte tout le temps donc là par exemple on ne peut pas se diriger par ici et on ne peut pas se diriger par là non plus on fait le tour moi je n'aurai rien passer par là-haut mais peut-être que je m'y prends mal peut-être que je m'y prends mal les enfants j'ai indiqué un endroit qui pourrait nous servir de camp ah bah voilà tu ne pouvais pas le dire plus tôt tu ne pouvais pas nous l'indiquer plus tôt voyons ouais c'est magnifique mais du coup comment je fais pour y accéder parce que c'est un peu c'est un peu problématique ton truc là hein regarde-moi ça c'est pas avec mon c'est pas avec mon grappin tout moisi là que je vais réussir à faire quoi que ce soit ah merde est-ce que je peux escalader ce truc là je n'ai pas l'impression bon en tout cas on l'a trouvé notre camp il est là je pense que ici ce sera parfait et vous voyez là on peut grimper et ben voilà un endroit parfait pour dresser un camp moi je vote pour et qu'est-ce qu'elle nous fait là la vicuelle t'as un petit problème peut-être qu'elle veut encore grimper oh putain il y a un sacré sacré truc à l'étage ici voilà c'est peut-être là que tu voulais m'emmener je pense qu'on pourrait passer par là qui sait ce qu'on trouvera bah écoute ouais allons-y je pense qu'on pourrait installer le camp ici allons demander conseil à l'intendance on dirait que le poste de recherche a un nouvel invité tu veux y retourner et manger quelque chose au passage et ben c'est bien possible on va retourner au poste de recherche ça c'est sûr parce que j'en ai ras le cul de me promener bon on a découvert pas mal de zones vous avez vu donc c'est pas mal sachant qu'on fera sans doute des ellipses parce qu'on s'est un peu paumé allons au poste de recherche on a récupéré pas mal de petits matériaux on a visité on s'est fait plaisir donc pourquoi pas on prend tout c'est évident bon par contre on n'a pas gagné grand chose si ce n'est des niveaux de des niveaux de recherche et une nouvelle cinématique ajoutée à la galerie bon ça et notre palico qui a aussi augmenté de niveau bon ça voilà les expéditions c'est vraiment pour se promener et bien écoutez le plateau de corail c'est vraiment pas le coin que je préfère à l'heure actuelle capitaine de la 3ème flotte mais là je vois que tu es revenu les 20 vides dommage enfin bon tu as de la visite quelle surprise le capitaine de la 3ème flotte m'a dit que tu étais parti explorer le plateau de corail à la recherche du Zora Magdaros elle m'a également parlé de ce val putride qui se trouve tout en bas sous nos pieds ce qui m'a donné une idée si nous voulons accéder au val il nous faudra un moyen d'y parvenir je pense que nous devrions remettre le poste de recherche en état ou plus exactement lui attacher des ballons afin de le reconvertir en dirigeable le capitaine semble partante oui je pense que c'est une bonne idée depuis les airs nous pourrions avoir une vue d'ensemble du val putride mais là l'ingénieur aéronautique s'occupera de la construction du dirigeable il nous faut juste les matériaux si l'on croit les érudits les matériaux d'un monstre appelé Paolo Mou feront parfaitement l'affaire j'aimerais que tu te charges de le chasser pendant que je pars à la recherche des matériaux secondaires d'accord au fait le commandant m'a demandé de te donner ça il s'agit d'un outil de survie fabriqué à partir de matériaux trouvés sur les monstres d'ici nous avons utilisé quelques échantillons dont nous disposions à Asterra voyons mais là le commandant espère que ça te sera utile sur le terrain tu en feras un bon usage j'en suis sûr voilà je sais plus qui parlait je c'est super voilà cap planeur parfait et on a accès à la forge d'ici très bien on a accès également à l'intendance d'ici donc on a ramené en fait toutes nos tous nos potos dans ce poste de recherche magnifique ah bah écoute bienvenue juste à temps pour les premiers clients salut bienvenue à la tendance la plus cotée du coin la concurrence n'est pas trop rude tu m'étonnes mais peu importe les affaires sont les affaires jete un oeil on a complété les requêtes mon gars et ouais on est comme ça t'as vu ça toutes les requêtes possibles alors qu'est-ce qu'on peut faire et bah quitte à chasser autant qu'on fasse un chasse grand monstre ça c'est toujours sympa science naturelle vu le nombre de champignons ça peut être pas mal et alors qu'est-ce qu'on peut qu'est-ce qu'on peut faire ça c'est exploration en désert du termite et on va faire exploration plateau de corail vu qu'on est dans le coin voilà pour ce qui est des requêtes on va se les garder sous le coude et on va aller voir les gens qui sont arrivés ici salut je suis venu en renfort pour assurer les arrières du chef d'équipe et en ce moment je travaille pour la forge parfait ici c'est le repère des gros cerveaux côté artisanat on est plutôt mal loté je m'occupe de transmettre les commandes à la forge d'Astera il te faut quoi que ce soit n'hésite pas je peux te dire ce que je veux enfin ce que tu veux enfin tu m'as compris tu as besoin de quelque chose et bah pour l'instant non je pense pas voilà ça c'est l'équipement qu'on doit organiser mais pour l'instant rien d'exceptionnel c'est parfait on a parlé à tout le monde et il faudra qu'on chasse la prochaine fois le Paolumu mais je pense qu'on va se laisser là pour cette petite vidéo de transition qui était déjà fort sympathique mais un peu longue donc dès la prochaine fois évidemment on va poursuivre nos aventures j'espère que cette petite vidéo de transition ne vous a pas gâché votre plaisir puisque certes il n'y aura pas de chasse de grands monstres aujourd'hui nous avons simplement découvert de nouveaux endroits et de nouvelles bébêtes à tuer donc voilà on vous dit à très très vite évidemment en attendant ciao ciao c'était Bruce Lee salut